Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 907 de l'After Zap Image. On va débuter avec quelques infos, statistiques et déclarations autour du match entre Monaco et Marseille puisqu'hier soir ce sont les hommes de Niko Kovac qui ont réalisé la bonne opération. Monaco s'impose sur le score de 3 buts à 1 bonne opération pour la SM dans la course à l'Europe. En revanche, très mauvaise opération pour l'OM. Troisième défaite consécutive en Ligue 1 pour l'FOC1 en l'espace de 7 jours. Marseille qui vit un début d'année 2021 cauchemardesque. L'OM qui a perdu énormément de points depuis quelques semaines en Ligue 1 et surtout l'OM qui malheureusement voit les places européennes s'éloigner de plus en plus et pourtant tout avait bien démarré pour Marseille hier du côté de Louis 2 avec l'ouverture du score de Radonich. Les 20 premières minutes qui étaient assez satisfaisantes pour l'OM par rapport à ce que l'on a vu face à Nîmes et Lens il y a quelques jours. C'était assez satisfaisant ce que nous a montré l'OM sur le début de match mais ça s'est très vite compliqué pour l'FOC1. Monaco a raté son début de match mais dès lors que les Monégasques sont vraiment rentrés dans leur match ils ont pris le dessus sur l'OM même si Monaco ne s'est pas vraiment montré dangereux en première mi-temps en revanche en seconde mi-temps ça a été très dur pour l'Olympique de Marseille avec déjà l'égalisation à la suite d'un corner juste après la reprise de la seconde mi-temps 47ème minute, Maripane qui égalise et puis après ça a été compliqué pour l'OM qui n'arrivait plus à sortir un ballon proprement qui a été battu très très souvent dans les duels en seconde mi-temps. Marseille qui n'a fait que subir, qui a été recroquevillé dans sa moitié de terrain et à force de subir évidemment et bien tu finis par concéder le deuxième but à nouveau sur un corner c'est Chouameni qui marque son premier but d'ailleurs en Ligue 1 et le troisième but monégasque c'est l'oeuvre d'un magnifique coufran de Jovetic un coufran qui est parti très très vite sous la barre de Steve Mandanda Mandanda ensuite on continue avec ses stats assez intéressantes du côté de Monaco on travaille toutes les phases arrêtées regardez les statistiques qui le prouvent Monaco a marqué 7 buts en 2021 donc sur les 4 matchs joués par l'ASM en 2021 déjà 7 buts marqués à la suite d'un corner sur les 14 buts qu'ils ont mis en 2021 ce sont quand même des statistiques assez impressionnantes pour Monaco 2 buts marqués hier sur corner pour les monégasques et 3 d'ailleurs sur le match hier 3 l'ont été sur coup de pied arrêté autre statistique qui montre que Monaco travaille bien toutes ses phases arrêtées l'ASM a inscrit 19 buts cette année en Ligue 1 à la suite d'un coup de pied arrêté donc 19 buts c'est évidemment le meilleur ratio de Ligue 1 ce ne sont pas des statistiques anodines évidemment toutes ces phases arrêtées doivent être plus que travaillées du côté de Monaco on poursuit avec les statistiques comparatives entre Aurélien Chouameni et Mickaël Cuizance on en a parlé Monaco a gagné énormément de duels notamment sur la seconde mi-temps ça se voit duels gagnés 13 pour Chouameni seulement 4 pour Micka Cuizance un Micka Cuizance qui a quand même beaucoup de mal à trouver le bon rythme du côté de Marseille ses 6 premiers mois depuis son arrivée du Bayern sont quand même très décevants très poussifs il n'a pas l'influence que l'on attendait de lui ensuite on continue avec la hitmap d'Aurélien Chouameni un jeune joueur qui a quand même un sacré volume de courses un sacré volume de jeux aussi c'est un joueur qui est techniquement est quand même assez à l'aise il est bon physiquement aussi donc un joueur assez complet malgré son jeune âge on a quand même l'impression qu'il dégage une sérénité sur le terrain c'est assez incroyable vous le voyez cette hitmap qui montre bien que Chouameni était omniprésent hier sur le terrain on poursuit du côté de Marseille avec une statistique qui montre que l'OM ne va pas bien l'OM n'avait pas perdu trois matchs consécutivement en Ligue 1 depuis cinq ans ça c'est une stat qui va faire mal évidemment à l'OM trois défaites en l'espace de sept jours pour André Villas-Boas et ses hommes d'ailleurs déclaration d'André Villas-Boas qui était remonté après l'arbitrage en conférence de presse il nous dit on a eu une expulsion qui n'a pas été donnée à la 80ème pour une faute sur Balerdi moi j'ai vu le match il y a une faute il est vrai de Crépin-Diata mais je ne pense pas que ça mérite une expulsion et Villas-Boas qui s'est plaint aussi de ne pas avoir vu un pénalty siffler sur un léger raccrochage dans la surface je crois que c'est Caillou Henrique qui retient mais très légèrement ou une mini poussette sur Dimitri Payet ça a été revu par la vidéo et moi aussi je pense qu'il n'y avait pas pénalty donc voilà il nous parle de l'arbitrage encore une fois André Villas-Boas mais il ne nous parle pas de la tactique du fond de jeu de son équipe parce que c'est quand même très très pauvre ce que nous montre l'OM il n'y a rien offensivement il n'y a rien il n'y a aucune occasion pour l'OM depuis des semaines depuis le début d'année c'est le néant total quand même du côté de Marseille personne ne vient graviter autour du numéro 9 sur les côtés Thauvin ne fait pas de différence et de toute façon Thauvin je pense que maintenant tous les défenseurs ils savent très bien ce que va faire Florian Thauvin il va repiquer sur son pied gauche pour aller tirer ou enrouler mais il n'y a aucun centre qui arrive de la droite aucun centre qui arrive de la gauche donc tactiquement c'est quand même très faible ce que nous propose l'OM on aimerait quand même que André Villas-Boas nous parle un peu plus de jeu et encore une fois hier il nous a parlé de l'arbitrage même si c'est vrai que l'OM n'a pas été aidé aussi par l'arbitre sur le deuxième but monégasque à la suite d'un corner et bien malheureusement il devait y avoir 6 mètres et l'arbitre s'est trompé il a offert un corner au monégasque qui a donc mené le deuxième but de l'AS Monaco ensuite on continue avec une autre statistique du côté de Marseille qui a tenté 5 tirs ou moins sur ses deux derniers matchs en Ligue 1 5 tirs hier face à Monaco c'était déjà le cas aussi face à Lens en milieu de semaine ça n'est jamais arrivé à l'Olympique de Marseille depuis 15 ans de tirer seulement 5 fois ou moins sur deux matchs consécutivement en Ligue 1 ça montre à quel point c'est quand même très très faible offensivement ce que nous présente l'Olympique de Marseille j'espère vraiment qu'André Villas-Boas va pourquoi pas jouer avec deux attaquants dans les prochaines semaines ou au moins faire jouer quelqu'un autour d'Arcadius Milik sinon ça sera compliqué d'exploiter pleinement les capacités de Milik étant donné que du côté de Marseille il n'y a aucun centre il n'y a aucun jeu avec le numéro 9 ensuite on continue avec une déclaration du capitaine Steve Mandanda qui nous dit c'est une saison compliquée c'est comme ça il faut l'assumer on fait front on est à fond avec le coach on sait ce qu'on lui doit ce qu'il nous a apporté on poursuit avec Dimitri Payet qui encore une fois hier n'était pas titulaire sur les 5 derniers matchs de Ligue 1 Dimitri Payet qui n'a été titularisé qu'à une seule reprise ça ne me surprend pas personnellement il n'apporte pas grand chose Dimitri Payet quand il est sur le terrain c'est peut-être le moment aussi pour Villas-Boas de changer un petit peu sa tactique et de permettre pourquoi pas à Lirola notamment d'évoluer un petit peu plus haut et pourquoi pas de centrer chose que Dimitri Payet ne fait quand même que très rarement ensuite on a une info qui nous vient de l'équipe selon l'équipe Florian Thauvin a refusé une offre de prolongation du côté de Marseille c'était un contrat de 3 ans pour Thauvin avec quand même un sacré salaire c'était 450 000 euros offre refusée par Thauvin donc après tout s'explique on peut comprendre maintenant pourquoi Marseille n'est pas pressé de prolonger Florian Thauvin tout simplement parce que c'est quand même une belle offre il la refuse donc je pense du côté de Marseille on a abdiqué on sait très bien que Florian Thauvin quittera l'OM librement l'été prochain ensuite une déclaration de Valère Germain qui nous parle de l'arrivée d'Arcadius Millic il nous dit il n'est pas dans ma nature de céder à une forme de démobilisation même si on m'offre 10 ou 15 minutes je donnerai tout et pour finir cette longue page consacrée à ce Monaco-Marseille une dernière info du côté de l'OM Kostas Mitroglou va quitter Marseille l'attaquant grec va donc retourner en Grèce jouer du côté de Laris Salonique qu'on poursuit en Ligue 1 hier avec l'autre résultat de l'après-midi la défaite de Lens à domicile face à Nice sur le score de 1-0 enfin une victoire pour les Aiglons qui relèvent la tête je pense que le nul aura été plutôt logique sur ce match mais Youssef Attal d'un magnifique geste avec ce très très bel enroulé a permis d'offrir la victoire aux Aiglons malheureusement sur ce but Youssef Attal s'est blessé on sait que c'est un joueur assez fragile quand même depuis 2 ans maintenant donc on espère que c'est pas trop grave mais voilà on l'a vu directement sortir sur blessure juste après son but au Stade Bollard hier les supporters Lens avaient laissé une banderole pour encourager leurs joueurs avec notamment toute une région sans et or et fier de vous continuez de nous faire vibrer c'est vrai que je pense que les supporters Lens sont assez fiers de leur équipe de retour en Ligue 1 cette année déjà plus de 30 points je crois que c'est 31 points pour Lens à la mi-saison donc un plutôt très bon bilan pour une équipe promue ensuite une petite info qui concerne le derby ce soir entre Saint-Etienne et Lyon Oussem Awar ne fera pas le déplacement problème musculaire pour Oussem Awar qui ne jouera pas donc ce soir ce derby ensuite une déclaration de Mauricio Pochettino qui nous dit je suis très content de l'investissement de Neymar de ses efforts de ce qu'il fait depuis des semaines l'équilibre défensif et offensif est très important pour une équipe avec autant de joueurs de talent des fois on peut perdre l'équilibre défensif alors ça c'est totalement totalement vrai et c'est souvent des choses que l'on voyait avec Thomas Tourelle surtout sur les derniers mois une équipe du PSG complètement coupée en deux là on a quand même l'impression c'est sûr que c'est que le début aussi mais on a quand même l'impression que les joueurs sont beaucoup plus concernés les joueurs offensifs du PSG sont beaucoup plus concernés par le travail défensif et évidemment ça permet de travailler en bloc équipe et ça c'est très important ensuite direction l'Espagne la victoire du Real Madrid qui s'impose 4 buts à 1 du côté de Alaves avec une très bonne première période des madridaines qui menait donc 3 à 0 à la mi-temps avec un but de Casemiro à la suite d'un corner le premier but de Karim Benzema est magnifique d'ailleurs le deuxième aussi de Benzema est assez beau et puis un but aussi pour Eden Hazard en première mi-temps ça va lui faire du bien évidemment Eden Hazard qui a marqué et délivré une passe d'une petite talonnade très intelligente pour Karim Benzema justement Eden Hazard il est sorti après une heure de jeu ce n'était que une simple précaution du côté du Real Madrid on ne voulait pas prendre de risques on a estimé certainement que le match de Hazard était déjà assez accompli avec ce but cette passe décisive et surtout une heure de jeu c'est déjà bien pour Eden Hazard on sait que depuis quelques mois voire quelques années Eden Hazard c'est quand même physiquement souvent de gros points d'interrogation donc on ne veut pas prendre de risques du côté de Madrid d'Eden Hazard est sorti au bout d'une heure hier ensuite une déclaration de Karim Benzema qui nous dit nous avons fait un grand match qui va nous redonner le plein de confiance nous sommes sur le bon chemin après avoir vécu une semaine compliquée en ce qui concerne Hazard maintenant il doit écrire son histoire au Real je le sens bien nous avons besoin du meilleur Hazard voilà la déclaration de Karim Benzema bonne opération pour le Real évidemment au niveau du classement le Real revient à 4 points de l'Atletico qui jouera cet après-midi on poursuit toujours du côté de Madrid avec les statistiques des remplacements utilisés par Zinedine Zidane toutes compétitions confondues depuis qu'il est au Real Madrid et bien cette année c'est l'année où Zidane fait le moins de changements alors il est vrai que les statistiques sont un peu faussées parce que cette année il y a la présence des 5 changements mais c'est quand même cette année que Zidane fait le moins de changements donc on peut on peut se dire que Zinedine Zidane ne fait pas forcément confiance aux joueurs qui sont sur le banc de touche c'est vrai que du côté de Madrid on a peut-être 14 ou 15 joueurs qui peuvent vraiment avoir une place de titulaire mais après c'est quand même des joueurs qui je trouve n'ont pas forcément le niveau pour être sur le terrain donc c'est un effectif assez restreint pour Zinedine Zidane qui ne fait que très peu de changements cette année Zidane d'ailleurs n'était pas sur le banc de touche hier du côté de Alaves puisque Zinedine Zidane est touchée par le Covid on continue toujours du côté de l'Espagne avec la bonne opération du FC Séville qui s'impose 3-0 face à Cadix le FC Séville provisoirement repasse devant le Barça au niveau du classement bonne opération grâce à un triplé d'un homme très en forme l'international marocain Youssef Nessiri qui marquait un triplé hier il avait déjà marqué un triplé en tout début du mois je crois que c'était face à la Real Sociedad je ne sais si je ne me trompe pas gros 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 mois pour Youssef Nessiri qui est d'ailleurs devenu grâce à ce triplé hier le meilleur buteur de la Liga actuellement ensuite du côté de Barcelone une déclaration de Ronald Koeman qui se montre assez fataliste concernant le mercato du Barça il nous dit nous manquons de joueurs mais tout dépend de la situation économique du club c'est pas moi qui décide j'ai discuté avec mes dirigeants mais encore une fois tout dépend de la situation économique du club bon je pense qu'on connait tous la situation économique du Barça le Barça est dans l'incapacité de recruter des joueurs à moins de voir un gros joueur partir et être vendu assez cher sinon il n'y aura pas d'arrivée du côté du Barça toujours du côté de Barcelone selon le quotidien sport la direction intérimaire du Barça a lancé pour le moment une première approche auprès de Ousmane Dembélé pour prendre la température autour d'une éventuelle prolongation de l'international français Ousmane Dembélé doit maintenant faire un choix puisque le Barça ne le laissera pas partir libre en juin 2022 soit il devra prolonger avec le Barça soit les Catalans vont tout faire pour le vendre sur cet été donc voilà le chantier aussi pour le Barça sur les prochains mois avant je pense avant l'Euro c'est de tenter de prolonger Ousmane Dembélé et ça ça peut être un choix assez compliqué pour les Catalans parce que là on voit Dembélé revenir bien en forme mais on sait aussi que c'est un joueur assez fragile et qui a posé pas mal de soucis au Barça depuis son arrivée direction l'Italie maintenant avec la victoire de la Roma qui a pris sa revanche en milieu de semaine les Romains avaient été battus par la Spezia en Coupe d'Italie cette fois-ci la Roma s'impose dans le temps additionnel 4 à 3 face à la Spezia avec un but notamment de Pellegrini à la 92ème minute alors que la Spezia avait égalisé à la 90ème ça a été un match vraiment fou entre les Romains et la Spezia toujours en Italie hier victoire de la Talenta qui s'impose avec la manière du côté de Milan 3 à 0 pour la Talenta grâce à des buts de Duvan Zapata et Romero il n'y a pas eu photo sur ce match une victoire méritée ça aurait même pu être plus lourd pour la Talenta qui a eu énormément d'occasion hier du côté de Giuseppe Meadza il y avait des absents de marque encore une fois du côté de Milan et certainement un peu trop d'absents notamment le fait que ni Brahim Dias ni Chalanoglu ne pouvaient jouer ce match hier on a eu Swahilo Maite au milieu de terrain il vient à peine d'arriver qu'il était déjà titulaire pour un match important comme ça et puis aussi au niveau de la défense centrale il y avait des absents du côté milanais donc voilà Milan a eu quand même les plus grosses difficultés du monde hier à embêter la Talenta a noté hier que Zlatan a joué son 600ème match de championnat dans sa carrière un sacré record pour le géant suédois on prend la direction de l'Allemagne maintenant avec les résultats de la 18ème journée avec la bonne opération pour Wolfsburg du côté de Leverkusen la victoire de Fribourg face à Stuttgart la victoire de Augsburg face à Berlin la victoire écrasante de l'Eintracht Francfort 5 à 1 du côté de Bielefeld la victoire du Werder Bremen aussi 4 à 1 du côté de Berlin du côté de l'Eintracht Francfort un nouveau but marqué par Luka Jovic depuis son retour avec l'Eintracht c'est 86 minutes de jouet pour 3 buts marqués très bonne opération au niveau du classement pour l'Eintracht qui prend provisoirement la 6ème place du classement qualificative pour l'Europa League l'Eintracht devance maintenant le Borussia Dortmund encore une fois André Silva a aussi scoré un très gros match pour André Silva autre bonne opération hier on l'a dit c'est Wolfsburg qui l'a fait Wolfsburg s'impose 1 à 0 du côté de Leverkusen grâce à un but de Bakou Wolfsburg monte sur le podium Wolfsburg est 4ème 4ème place en Allemagne qualificatif pour la Ligue des Champions et autre résultat ça c'est une sacrée surprise Mayence qui s'est imposé 3 buts à 2 face à Leipzig grâce à un doublé de Moussani Akaté Moussani Akaté que l'on a bien connu en France ancien joueur de Valenciennes ancien joueur aussi de Metz Moussani Akaté qui marque un doublé Mayence qui s'impose 3 buts à 2 face à Leipzig c'est la première victoire cette année de Mayence à domicile il a fallu attendre le 10ème match à domicile de Mayence pour qu'il s'impose et vraiment d'une belle manière face à cette équipe de Leipzig qui fait donc une mauvaise opération au niveau du classement évidemment le Bayern va pouvoir faire le trou en cas de victoire ce week-end et on termine les amis du côté de l'Ecosse avec les statistiques de Steven Gerrard la légende de Liverpool qui entraîne du côté des Rangers de Glasgow il a joué en tout cas il a entraîné hier son équipe lors de son 150ème match en tant qu'entraîneur un sacré bilan après 150 matchs pour Steven Gerrard 98 victoires 32 matchs nuls 20 petites défaites 321 buts marqués 99 buts encaissés et surtout cette année à l'heure actuelle on est à la mi-saison dans le championnat écossais les Rangers n'ont toujours pas perdu un match et ils ont déjà 23 points d'avance sur le Celtic le concurrent l'ennemi donc gros boulot réalisé par Steven Gerrard avec les Rangers voilà les amis la fin de cette Aftersapima j'espère que ça vous a plu laissez un like évidemment moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine ciao 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 ciao